Musique Le film qui m'a le plus marqué, ou plutôt l'un des films qui m'a le plus marqué, puisque j'ai du mal à en mettre un seul en avant, mais j'en ai choisi un, c'est Down by Law de Jim Jarmusch qu'il a réalisé en 1986. Celui-là je l'ai vu jeune, je ne l'ai pas vu en 1986 parce que je n'étais quand même vraiment pas assez âgé pour pouvoir aller au cinéma. Et c'est un film que j'ai en DVD d'ailleurs, et à chaque fois qu'il passe ou qu'on tombe dessus, en fait c'est un film assez magique qu'on ne peut pas s'empêcher de le regarder jusqu'au bout. Donc c'est l'histoire de deux espèces de vagabonds, donc joués par Tom Waits et John Leary, qui est acteur mais qui est surtout en fait musicien. Et donc ce sont comme ça deux vagabonds, c'est tourné en noir et blanc, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, et il y en a un qui est DJ, l'autre qui est un Mac de bas étage, et je ne sais plus pourquoi, ils se retrouvent en prison tous les deux, mais dans une vieille prison, c'est-à-dire que l'ambiance, même si ça peut se passer dans les années, même si c'est contemporain, c'est surtout un peu intemporel. Et ils se retrouvent en prison ensemble en cellule, et là apparaît Roberto Benigni, qu'on en voit dans la même cellule, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et Benigni, à l'époque, il a commencé à tourner même ses propres films, c'est surtout un acteur comique italien qui est connu pour ses apparitions dans d'autres films, je ne suis pas sûr qu'il avait encore tourné pour Fellini. Et on retrouve justement la manière de travailler de Jarmouche, qui est, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'il a dit, qui est de noter des petites idées pendant plusieurs années, sur des bouts de papier, puis ensuite de les relire, d'essayer de composer quelque chose avec ça, ce qui fait que ces films sont toujours un peu des mélanges. Et donc celui-ci, l'arrivée de la comédie italienne dans un style noir américain sud des Etats-Unis, c'est original. Donc plein de petites idées comme ça qui font des films de Jarmouche un patchwork, et qui, quand ça fonctionne, parce que certains fonctionnent peut-être un peu moins que d'autres, mais quand ça fonctionne, c'est assez magique, et Dan Baillot est un film, à mon sens, magique. Sous-titrage ST' 501